À Saint-Prosper-de-Champlain, un incendie considéré comme suspect par la Sûreté du Québec a causé des dommages à quatre maisons de la rue principale. Et vous voyez la force du brasier qui s'est déclenchée vers 5h30 ce matin. Les pompiers des villages de Saint-Anne-de-la-Pairade, Saint-Estanislas, Saint-Geneviève, ont été appelés en renfort. Anne-Marie, vous avez appris que la maison où le feu a pris naissance devait être démolie aujourd'hui même. Oui, parce que la municipalité, André, a obtenu un jugement de la Cour supérieure en juin dernier pour procéder à la démolition de cette maison. Il y a un entrepreneur qui avait été nommé en raison justement de sa vétusté, de sa dangerosité pour faire les travaux ce matin. Sauf que l'incendie a complètement ravagé cette maison avant cette démolition. Et on a parlé à plusieurs résidents de Saint-Prosper qui ne se disent pas surpris qu'un tel incendie s'est déclaré à cet endroit. Il nous confie qu'il craignait les agissements d'un homme qui venait et allait à cette résidence, qu'ils ont été témoins de comportements qu'il qualifie d'instables de sa part. Et les policiers nous confirment avoir rencontré plusieurs individus, dont un d'intérêt, avec lequel ils étaient toujours en fin de journée. Et voici ce que la mairesse a pu nous dire justement concernant cette démolition de maisons à venir. L'occupant ne restait pas beaucoup dedans. Il ne venait à peu près jamais. Il avait commencé à vider des choses dedans. Ça lui appartient, bien sûr. Mais il n'y avait personne dedans. Ça fait peut-être deux ans qu'il n'y a personne qui habite dedans, tout ça. Mais nous, il faut quand même s'assurer. Il faut quand même s'assurer. Mais le propriétaire est venu ce matin, alors les policiers ont pris le cas. Oui, 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 oui. Il y a un homme d'intérêt qu'on rencontre dans ce dossier-là. Il faudra voir avec l'enquête, à savoir s'il y a des suites ou non, qu'est-ce qui advient, parce qu'on est quand même en début d'enquête. Oui, c'est quand même nébuleux. Anne-Marie, il y a deux résidents évacués? Oui, qui sont logés à l'hôtel pour le moment. Donc, au total, quatre maisons endommagées. Vous comprendrez que la maison où l'incendie s'est déclaré, c'est une perte totale. Les voisins de chaque côté, donc, qui sont évacués. Et il y a une résidence en face qui a été aussi abîmée en raison de la force du brasier. Quand je me suis levé le matin à 6 h, je voyais à la boue, la fumée qui montait au roux. Je suis là, je me suis établigé. Je pensais, c'était de belle-marie-là, ma belle-sœur, celle-là. J'ai vu que c'était de l'autre bord. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Évidemment, on va surveiller s'il y aura des accusations portées concernant cet incendie qui demeure suspect. André, heureusement, pas de blessé dans cette histoire. Oui, merci beaucoup, Anne-Marie.